Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Téléspectateurs d'Espélance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre libérateur. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 2 avril 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 20, verset 19 à 31. Jean, chapitre 20, verset 19 à 31. Nous prions pour la compréhension de la méditation de la parole de Dieu. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es pour nous un Père et tu as toujours quelque chose à nous dire. Nous sommes à tes pieds et à ton écoute. Parle-nous, s'il te plaît. Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre pour que ta parole nous donne de voir des orientations claires de ta part pour que nos vies t'honorent et te glorifient. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 20, verset 19 à 31. C'est le texte de la méditation du mardi 2 avril 2024. Nous faisons la lecture du texte. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous. » Leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tous tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en seront chargés. » Verset 24. L'un des douze, Thomas surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et s'éteint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Verset 31. « Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Amen. » Jean chapitre 20, verset 19 à 31. C'est le texte de la méditation du mardi 2 avril 2024. L'évangéliste Jean nous rapporte dans son chapitre 20 la résurrection de Jésus, l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, et pour le texte que nous venons de lire, l'apparition de Jésus à ses disciples. Les versets 19 à 23 nous rapportent l'apparition de Jésus à ses disciples le même dimanche matin, dans la soirée, ce même dimanche, dans la soirée, alors que les disciples se sont enfermés dans une maison, parce qu'ils avaient peur des chefs juifs, Jésus leur apparaît. Et ils se trouvent au milieu d'eux. Et la première chose qu'ils prononcent comme parole est quelque chose d'important. « Que la paix soit avec vous ! » Cette salutation traditionnelle est particulièrement adaptée à leur situation, parce qu'ils sont enfermés, ils ont peur de représailles des autorités, et leur conscience doit être travaillée surtout par leur attitude à l'égard de ces Jésus. Souvenons-nous qu'au moment où Jésus est arrêté, ses disciples ont fui. Tous sont partis. Ils l'ont laissé seul. Le voir donc apparaître et prononcer cette salutation est quelque chose d'assez significatif. « Que la paix soit avec vous ! » Chers frères, chères sœurs, Jésus nous montre un bel exemple. Comment comprendre que des personnes avec lesquelles il a passé près de trois ans et demi de sa vie puissent le lâcher au dernier moment et s'enfuir, le laisser tout seul. Il a été arrêté, il a subi un procès, il a été condamné injustement, il a été flagellé, il a été injurier, on a craché sur lui et il a porté sa croix jusqu'à un moment donné. On s'est moqué de lui. Il était seul. Il a subi toutes ses atrocités, il a subi ses injustices, ses abus. Il est allé jusqu'à la croix, la mort infâme de la croix, nous dit Paul quand il s'adresse aux Philippiens. et voici que ce Jésus qui a rendu l'esprit à la croix, ce Jésus qui est mort, ce Jésus est ressuscité et la soirée de ce même dimanche où il est ressuscité, où il est apparu à Marie de Magdala, il retrouve ses anciens compagnons. La logique aurait voulu qu'il leur fasse des reproches. La logique aurait voulu qu'il leur tire les oreilles, qu'il leur remonte les bretelles. La logique aurait voulu qu'il leur fasse des remontrances. La logique aurait voulu qu'il règle ses comptes. Que non ! La première parole qui sort de la bouche de Jésus, que la paix soit avec vous. Quel exemple d'amour ! Quel exemple de pardon ! Quel exemple d'amitié ! Chers frères, chères sœurs ! Es-tu en train de ruminer encore des choses que tu as subies ? Es-tu en train de ruminer des abus, des injustices ? Es-tu en train de ruminer dans ton fort intérieur tout ce que tu as subi comme tort, comme dommage ? Au point où, en rencontrant ceux qui ont été à la base de ta situation, tu te dis en toi-même, c'est le moment pour moi de me venger ou c'est le moment pour moi de leur dire ce que j'avais dans le cœur. Non ! Jésus n'a pas fait cela. Que la paix soit avec vous ! Quel bel exemple ! Cela nous montre à quel point Jésus nous aime et qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu au contraire pour nous apporter la paix, le chalum de Dieu. Quand il prononce ses paroles, la Bible dit qu'il leur montre ses mains et son côté et les disciples sont remplis de joie parce qu'ils voient le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, la présence du Seigneur te remplit-elle de joie ? Ou alors sa présence te laisse indifférent ? Si la présence de Jésus te laisse indifférent, c'est qu'il y a un problème. La présence du Seigneur devrait nous remplir de joie parce que sa présence inonde nos cœurs. Sa présence apaise nos cœurs. Sa présence guérit nos cœurs. Sa présence nous assure la sécurité, la quiétude, la tranquillité. La présence de Jésus devrait être celle à laquelle nous aspirions le plus. Oui, la Bible dit que la présence du Seigneur a rempli les disciples de joie. Et Jésus réitère la même salutation, que la paix soit avec vous. Il est important, donc, chers frères, chères sœurs, de réaliser que l'approche du Notre Seigneur, Jésus, n'est pas la même que celle des hommes. Jésus est celui dont l'amour, l'amour est incommensurable. Cet amour qui couvre une multitude de péchés, Jésus la pratique dans ses relations avec ses disciples. Cet amour qui excuse tout, cet amour qui pardonne, cet amour qui ne recherche pas le mal de son prochain. Cet amour qui est de Dieu, Jésus le pratique dans sa relation avec les disciples. Après avoir démontré cet amour et montré surtout qu'il n'a pas la même façon de voir que les hommes, Jésus souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Cette action de Jésus est un équipement qu'il donne à ses disciples. Ces personnes qui l'ont lâché au dernier moment, ces personnes qui étaient apeurées et qui du coup retrouvent la joie du Seigneur Jésus, reçoivent un équipement avec un mandat. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est celui qui nous appelle. Il est celui qui nous équipe. Il est celui qui nous envoie. Dieu n'appelle jamais dans son champ sans équiper et sans mandat précis. Il leur dit « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quitte et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Par la prédication de l'Évangile, celui qui rejette l'Évangile demeure dans son péché. C'est pour cela que l'équipement que Jésus leur donne est un équipement qui devrait leur permettre de remplir convenablement leur mission. Chers frères, chères sœurs, Dieu t'a-t-il appelé ? S'il t'a appelé, il t'équipera et il te donnera un cahier de charge précis. Les versets 24 à 27 nous rapportent l'attitude de Thomas, un des disciples, un des douze. Thomas n'était pas présent. Où était-il ? Grande question. Mais il n'était pas présent cette même soirée de ce dimanche où Jésus est ressuscité. Et quand il reçoit le rapport des autres disciples, Thomas réagit de cette façon. Si je ne vois pas la marque des clous de ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne me mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. quelle incrédulité. le témoignage de près d'une dizaine de personne ne convainc pas de ce que Jésus est effectivement ressuscité et qu'il est apparu. chers frères, chers sœurs, l'incrédulité peut ruiner nos vies et nous mener à la perte. L'incrédulité peut nous conduire hors du chemin. L'incrédulité peut nous disqualifier. As-tu encore besoin de voir des preuves que Jésus est Seigneur, qu'il vit, qu'il est auprès du Père, qu'il intercède pour nous ? As-tu encore besoin de preuves pour savoir que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles, les temps les derniers ? As-tu encore besoin de preuves pour savoir que Jésus revient bientôt et que pour cela tu devras garder ta robe blanche ou alors tu devras faire en sorte que les tâches de ta robe soient lavées ? As-tu encore besoin de preuves pour savoir que notre monde va à sa perte, court à sa perte et que la seule voie de sortie pour toi c'est de recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur ? Thomas n'a pas cru au témoignage de ses Pères et huit jours plus tard Jésus de nouveau apparaît alors qu'ils sont réunis dans une maison Jésus se tient au milieu d'eux et la même salutation leur est adressée que la paix soit avec vous oui notre Dieu est celui qui aime la paix il est le prince de la paix il communique la paix il produit la paix il donne la paix il ne la donne pas comme le monde la donne Jésus est le prince de paix que la paix soit avec vous et alors il s'adresse à Thomas et il lui dit simplement place ton doigt ici dans mes mains en fait les choses que Thomas voulait faire et voir et toucher Jésus lui donne cette occasion et là Thomas est confus il est confus et il s'exclame mon Seigneur et mon Dieu cette déclaration de Thomas montre bien celui qui était Dieu depuis le commencement est reconnu comme Dieu il est digne de recevoir l'adoration oui il est digne de recevoir l'adoration sa divinité est affirmée et quand il dit mon Seigneur plutôt que Seigneur Thomas montre qu'il a bien perçu les implications personnelles de sa déclaration chers frères chères sœurs qui est-il pour toi ce Jésus est-ce ton Seigneur ou est-ce le Seigneur as-tu une relation particulière et personnelle avec lui oui lui il veut être ton Seigneur et ton Dieu deux choses de la même nature se sont produites quand les disciples la même soirée apeurés enfermés voient Jésus leur apparaître et quand huit jours plus tard encore dans une maison Jésus se tient au milieu d'eux quelque chose de récurrent s'est produit Jésus n'a pas eu besoin de passer par une porte pour avoir accès à la maison cet homme qui est venu dans ce monde qui est mort qui est ressuscité qui a revêtu un corps glorieux ce corps passé à travers même les murs il est Dieu il est Seigneur il est tout puissant chers frères chers soeurs chers téléspectateurs réalisons que celui qui est ressuscité d'entre les morts aucun obstacle aucune barrière ne peut l'arrêter et si nous avons la grâce d'être ses enfants cela devrait nous réjouir et savoir que si nous nous attachons à lui si nous avons une relation sincère une relation qui l'honore avec lui il n'y a pas de doute rien ne pourra nous arrêter et la Bible nous dit que ce Jésus il a accompli sous les yeux de ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre mais ce Thomas dont l'incrédulité a été fustigé par Jésus parce qu'il a vu il a cru Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu oui chers frères chères sœurs heureux ceux qui croient sans avoir vu c'est pour cela que la conclusion de notre texte sinon le dernier verset de notre texte nous dit bien que ce qui se trouve ce qui a été écrit est suffisant pour que nous croyions un que Jésus est le Christ deux qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant trois nous possédions la vie en son nom il n'y a pas de vie en dehors de Jésus il n'y a pas de vie en dehors de Jésus chers téléspectateurs il n'y a pas il n'y a pas de vie en dehors de Jésus ces paroles que Dieu nous donne en ce jour sont suffisantes pour que nous croyions que Jésus est le Christ c'est-à-dire le Messie l'envoyé de Dieu qu'il est le fils de Dieu il n'est pas seulement un prophète il est le fils de Dieu et que en croyant cela nous possédons la vie si vous croyez en ces paroles vous êtes heureux et la vie de Dieu coulera en vous qu'allons-nous retenir pour notre prière nous allons bénir notre Dieu de ce que il nous aime il ne nous tient pas rigueur quelles que soient nos fautes nos manquements le désir de Dieu c'est que nous revenions à lui saisis cette occasion répands-toi de tes fautes de tes péchés et dis que la paix soit avec vous bénissons son nom pour cela bénissons son nom parce qu'il nous équipe bénissons son nom parce que il vient pour produire la vie en nous et cette vie là et nous la donne dans l'abondance prions le Seigneur nous te bénissons notre Dieu pour ta parole qui est la vérité merci parce que tu es le prince de paix tu n'as pas pris en compte tout ce que tes disciples ont pu faire en te lâchant au dernier moment mais ta première rencontre avec eux tu as proclamé la paix que la paix soit avec vous merci de ce que cette paix aussi tu nous la donnes et nous la recevons Seigneur donne-nous de nous réjouir dans ta présence merci pour l'équipement que tu nous donnes pour la charge que tu nous confies de proclamer ta parole merci de ce que tu nous donnes de réaliser que l'incrédulité peut nuire à notre vie tu nous appelles tu nous appelles à croire sans avoir vu c'est la foi merci Seigneur de ce que Jésus est le Christ le fils de Dieu et c'est en lui qu'elle a vie à toi la gloire pour l'oeuvre que tu as accomplie pour nous au nom de Jésus merci père Amen merci chers téléspectateurs pour votre présence votre écoute nous nous retrouverons bientôt recevez aussi le shalom de Jésus Christ de Nazareth shalom ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier psaume 119 verset 115 la méditation à mes téléspectateurs à mes téléspectateurs à mes téléspectateurs